Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche 9 juin 2019, sur le plateau du Politiquement correct d'Espace TV, nous vous accordons un bon bout de scance du méli-mélo entre juristes. Vous comprendrez que c'est un projet polémiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. Je suis désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, l'accro ne s'est pas arrêté là, l'animateur a eu du mal à conclure dans un premier temps l'émission, vous l'avez constaté. Rassurez-vous qu'il a fini par y arriver, mais avant, il leur a demandé le mot de la fin, les pics se sont poursuivis de plus belle. Ceci, pour finir, aucune base juridique ne peut être invoquée de la constitution en vigueur pour permettre un projet de nouvelle constitution. Sur cette question, je suis formel. C'est très clair qu'aucune disposition constitutionnelle ne permet au président de la République de proposer par voie référendaire aucun projet de loi par rapport à une nouvelle constitution. Il ressort très clair que tous ceux qui dévoquent des crises, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un pouvoir qui a une volonté de frauder à la constitution, qui se livre à ce que j'appelle le bourrage des crânes, à la manipulation, qui évoque à travers quelques égits des articles mal placés pour le faire. La crise n'est pas là. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter la disposition constitutionnelle que nous avons. Il faudra partager une réflexion du professeur Ismaël Amadior Fal, qui est un constitutionnaliste très connu du côté du Sénégal et même sur le plan africain, qui a le même point de vue que nous autres. Donc, à l'intention de nos fameux constitutionnalistes, je pense que ce complexe-là ne va pas nous l'imposer. De toute façon, deuxièmement, comme ils l'ont dit, je crois que sur ce plateau, on est quatre. Il n'y a aucun texte de cette constitution-là qui permet de proposer un référendum constituant. Soutenir le contraire, c'est faire du mercenariat juridique. Si on se met dans l'air dynamique, ça veut dire qu'on va éternellement rester dans le cadre de cette constitution. Il n'y aura jamais dans notre pays une nouvelle constitution. Or, quand nous nous référons à la pratique constitutionnelle à travers le monde, en Afrique plus particulièrement, et même en Guinée, le président Comté, après le coup d'État de 1984, a doté la Guinée d'une nouvelle constitution. C'est un changement de régime. En 90, non, maître, ne me trompe pas, maître. C'est un changement de régime. Je ne vais pas terminer. Non, maître, c'est pas bien. C'est pas bien, maître. Non, c'est pas bien. Et sur un plan tout à fait politique, les promoteurs de cette nouvelle constitution et du troisième mandat sont engagés à l'extrême limite. Je tiens aussi à vous souligner que dans l'histoire de l'humanité, les sociétés ont connu beaucoup de catastrophes pour évoluer. La Chine dont tout le monde parle aujourd'hui, la Chine qui est convoitée aujourd'hui. Les documents historiques nous apprennent que pour que la révolution chinoise marche comme elle est aujourd'hui, il y a eu quand même 60 millions de Chinois qui sont morts, sacrifiés, pour que la Chine soit celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que le monde est toujours la lutte de contradictions. Aujourd'hui, quand on prend la Russie, les gens sont fiers. Poutine, la fierté de la Russie aujourd'hui, c'est tous les travaux que Staline a faits dans le passé, qui étaient considérés comme un dictateur, mais qui a remis ce pays sur rail. Tenez-vous très bien, l'Afrique ne s'en sortira jamais sans les dictateurs. Tous les pays du monde ont connu les dictateurs. Les dictateurs ont été les grands bâtisseurs du monde. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Mardi 11 juin 2019 a débuté à Conakry la semaine numérique, un événement consacré aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. en présence d'Alpha Kondé, le ministre Mami Gabi a tenu ce discours. Nous disons des choses derrière vous, monsieur le président. Parfois, il est accessible. Tout le monde peut lui envoyer des SMS. Et votre réponse, je suis un homme du peuple. Monsieur le ministre, ça glisse. Monsieur le ministre, faites un coup de frein. Ça vous protégera. Je voudrais également demander à l'assistance de saluer votre leadership continental avec moi. À travers ce leadership, vous avez œuvré à faire en sorte que la Guinée, notre pays, organise le Sommet Transform Africa dans son édition 2020, qui est le plus grand rendez-vous des technologies de l'information. Coup de frein, monsieur le ministre. Toujours avec la confiance et l'appui que vous nous apportez, lors du dernier Sommet Transform Africa tenu à Kigali, mes collègues et autres ministres ont accepté de me lire comme président du Conseil des ministres, pas parce que je suis Moustapha Mami, parce qu'ils se disent, j'ai un bulldozer derrière moi, qui poussera et demandera à ce que les choses se passent. Hum, bulldozer. Ils sont en train de vous applaudir, mais le bulldozer va vous faire mal. Bon, devant tout le monde, je l'ai prévenu. Terminez votre discours, monsieur le ministre. J'ai à mérité une double confiance, celle de mes collègues ministres, celle du président du Conseil d'administration de l'Alliance Matafrica, mais surtout la confiance de celui qui est qualifié comme étant le bulldozer, qui viole tous les protocoles pourvu que ce qui doit être fait, bien fait, à temps, soit fait. Je voudrais encore une fois vous remercier pour ce temps et vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie. La parole à monsieur le président Alphabuldozer Kondé. Je crois que vous avez manqué d'ambition, parce que pour les réunions que vous devez faire, vous devez avoir une salle deux fois plus grande que ça, pour pouvoir recevoir les gens, monsieur le ministre. Ensuite, vous êtes beaucoup glorifiés. Mais je veux vous toucher un peu. Vous dites que l'accès à l'Internet en Guinée est de 30%, je crois. Mais c'est le prix africain. C'est de 50%. Oui ou non ? Bon. Nous nous vantons qu'on a 4000 kilomètres de fil eurotique. Mais le Rwanda, avec une superficie 8 fois inférieure à combien de kilomètres ? C'est vrai qu'on vient de très loin. Mais soyons un peu modestes, on est encore très loin. Sérieusement, sérieusement, vous vous attendiez à quoi ? Le bulldozer, ça casse, c'est tout son métier. Finissez votre travail bulldozer. De nos jours, près de la moitié du continent africain dispose d'un accès à Internet. Donc ce n'est pas 30%. La prochaine fois, appelez le volcan. Ce qui va se passer sera plus intéressant. Nous allons marquer une courte pause. On revient dans un court instant pour la deuxième partie. A tout de suite. On revient ! on revient pour la deuxième partie.